Générique 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 Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans ça vous regarde. Au sommaire ce soir, arros sur les impôts. Les français s'emparent du débat fiscal dans le pays. La fiscalité est de loin le thème qui les intéresse le plus. Moins d'impôts ou mieux d'impôts. Plus de justice, de progressivité. Les députés eux aussi font leur proposition vers un Grenelle fiscal. Notre grand débat à suivre avec nos invités. Kidnappés, violés, traumatisés. Les esclaves sexuels de Daesh racontent leur enfer. Soirée spéciale ce soir sur LCP consacrée aux femmes yézidis. Cette communauté kurdophone d'Irak, de Syrie, persécutée depuis des années. Certaines ont même dû abandonner leur bébé à leur tortionnaire. Dans cette émission, vous entendrez leur témoignage exclusif ainsi que le cri d'alarme d'une ancienne députée yézidi. Marielle de Sarnez qui les a rencontrées sera avec nous. La présidente de la commission des affaires étrangères et l'invitée du grand entretien. Voilà donc pour le programme. Plus belle la politique, bien sûr. Comment l'oublier ? Avec, bien sûr, Ahmed Tazir. Et puis le hashtag CVR. N'oubliez pas non plus. Pour réagir sur les réseaux sociaux. Bienvenue sur ce plateau. Émilie Cariot, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée à la République En Marche de la Meuse, vice-présidente de la commission des finances. J'ose dire que les impôts n'ont aucun secret pour vous puisque vous êtes ancienne fonctionnaire à Bercy, passée par l'École nationale des impôts. Vous avez des propositions notamment pour améliorer l'impôt sur le revenu et sa progressivité. Vous nous direz lesquelles. En face de vous, Arnaud Vialla. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Députée des Républicains de l'Aveyron. Vous êtes un peu le monsieur territoire dans votre famille politique. Vous pilotez une mission sur la décentralisation. J'imagine que, comme tous les Républicains, vous êtes partisans de la baisse des impôts. Vous nous direz lesquels et comment on peut ne pas dégrader par le même effet nos services publics. Deux économistes sont avec nous ce soir. Bienvenue à vous, Jean-Marc Daniel. Bonsoir. Professeur émérite à l'ESCP Europe, les impôts, histoire d'une folie française. C'est le titre de votre dernier ouvrage et il tombe à pic pour notre débat séparu chez Talendier. Vous nous direz au fond quels sont les bons ingrédients, les ingrédients d'une bonne réforme fiscale à la fois juste et équitable. Et l'on verra avec vous, Mathieu Plannes, si vous jugez que ce sont ou pas les mêmes ingrédients qu'il nous faut mélanger dans cette tambouille fiscale au combien compliquée économiste directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Voilà, j'ai tout dit. Je vous donne la parole dans quelques minutes. On a du temps ce soir pour débattre. Mais d'abord, place à notre feuilleton d'actu. Nouvel épisode ce soir, c'est plus belle la politique. Bonsoir Ahmed Tazir. Bonsoir Miriam Ankawa. J'espère que vous êtes en pleine forme. Votre regard à la fois rieur mais aussi quelque peu affûté s'arrête ce soir sur cette loi anti-casseur. Loin, très loin de faire l'unanimité, y compris dans les rangs de la majorité. La loi anti-casseur est-elle anti-constitutionnelle ? C'est un peu la question du jour en commission des lois à l'Assemblée. C'est que la proposition de loi soulève des réserves dans la majorité. Il n'existe pas de droit fondamental de casser dans notre pays. Ce rappel de Christophe Castaner devant la commission des lois, saisi hier de la proposition de loi anti-casseur, veut répondre aux doutes exprimés au sein de la majorité sur la constitutionnalité de ce texte. Un texte rédigé par le patron de la droite au Sénat, Bruno Rotaillot, et le gouvernement l'a repris à son compte pour répondre à l'urgence du moment. Mais avant même son arrivée en commission à l'Assemblée, le texte suscitait déjà l'embarras. La proposition de loi anti-casseur se heurte dès l'article 1er au tâtonnement de la majorité. Écoutez. C'est la raison pour laquelle je propose la suppression de cet article 1, avec une proposition qui nous est faite par le gouvernement de nous proposer une nouvelle rédaction d'ici la séance. La gauche comme la droite saisissent alors l'occasion pour pointer du doigt l'amateurisme de la majorité. Je connaissais la vente à la découpe, je découvre le texte à la découpe. Voilà, ce texte va être complètement démantelé. Quel signal vous voulez donner ? Vous voulez expliquer que vous reprenez un texte de la droite pour apparaître sécuritaire, pour apparaître ayant de la fermeté, pour ensuite revenir en arrière et mettre des contreparties ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? A l'article 2, c'est au sein même de La République En Marche que les dispositions sont contestées, presque du jamais vu. Je crois que cette rédaction introduit une dose d'arbitraire trop grande dans une décision qui fait attrait à nos libertés individuelles, la liberté de manifester, qui est une liberté clé dans notre démocratie, un contre-pouvoir nécessaire. Cafouillage, amateur, manque de discipline dans la majorité, que nenni, dit le porte-parole du gouvernement, c'est juste un subtil équilibre à trouver. La question du subtil équilibre entre d'un côté l'ordre public indispensable à l'exercice de l'autre côté des libertés publiques, et bien ça, les parlementaires l'ont à cœur, c'est cet équilibre-là qui donne lieu à ce débat. Il est normal, il est sain dans une démocratie parlementaire. Alors, ce texte voulait interdire de manifestation des individus recensés dans un fichier comme casseur potentiel, pas plus d'une centaine, ce nom, le ministre de l'Intérieur, et créer des périmètres de protection avec des contrôles aux entrées. Ça s'inspire des mesures prises dans les stades contre les hooligans et de celles protégeant les fanzones contre les attaques terroristes. Bref, c'est une loi qui ressemble beaucoup quand même à une loi anti-gilets jaunes, même si le ministre s'en défend, la loi est née avant le mouvement, mais ce sont bien les violences et les dégâts qui ont accompagné les manifestations de décembre qui ont conduit le gouvernement à chercher des réponses à cette radicalisation d'une partie des manifestants. Ce qui inquiète quelque part l'opposition. Réaction salle des quatre colonnes à l'Assemblée nationale. Je ne voudrais pas, en quelque sorte, que ce texte qui est né avant l'affaire des gilets jaunes, qui avait pour vocation effectivement de limiter l'influence terriblement néfaste et dangereuse des casseurs organisés du type black bloc, soit aujourd'hui utilisé comme un obstacle à la liberté de manifester pacifiquement. Je constate qu'il y a des députés dans la majorité qui voient bien le caractère liberticide de certains articles de cette loi et sont quand même interrogés dans leurs convictions les plus profondes sur le sens de ces lois de plus en plus répressives qui, je le répète, sont par ailleurs totalement inefficaces pour agir contre les violences, mais par contre qui risquent d'être efficaces pour restreindre les libertés. Voilà, pour finir, la loi anti-casseurs déjà votée par le Sénat en octobre a été largement réécrite par la commission des lois de l'Assemblée nationale aujourd'hui. L'article sur la création d'un fichier dédié aux casseurs a notamment été supprimé, tout comme la mise en place de périmètres de sécurité pour contrôler les manifestants. Donc, une loi anti-casseurs édulcorée. En fait, le texte sera donc soumis au vote des députés la semaine prochaine. Allez, on termine par le dessin du jour. Il est signé Marc Large pour Sud-Ouest, un pépé et son petit-fils devant la télé. Et tout de suite, le grand débat. Cyril Hanouna, Marlène Schiappa, c'est vendredi soir. Le temps ne fait rien à la faire. Quand on est con, on est... Allez, Myriam, je vous laisse terminer la chanson de Brassas. Moi, je suis un garçon poli. Non, pas sur ce tira-là, vous savez. Vous me connaissez. Merci beaucoup. A demain. Émilie Carriou, je voudrais vous interroger rapidement avant de débat sur la fiscalité. On vous sent assez mal à l'aise. Il y a un réel malaise, c'est le mot au sein de La République En Marche sur le texte anti-casseurs. Je crois que ça a été exprimé. L'idée de trouver le subtil équilibre entre la défense des libertés publiques et le maintien de l'ordre public. Et on en est là sur cette loi. Qui a été réécrée en partie. Qui a été réécrée en partie. Et notamment sur le fait de donner plus de pouvoir à l'ordre administratif, c'est-à-dire aux préfets, pour interdire de manifestation certaines personnes. Aujourd'hui, il existe d'ores et déjà des pouvoirs qui appartiennent aux juges. Et donc, peut-être qu'il faut s'interroger sur le renforcement des moyens de la justice, plutôt qu'à chaque fois que l'on constate que la justice n'est pas en capacité de prendre des décisions assez rapidement, de donner des nouveaux pouvoirs aux préfets. Donc moi, à titre personnel, je pense qu'il faut être très prudent. Très prudent, ce n'est pas une loi de circonstance ? Parce qu'on voit bien qu'il y a certaines images qui ont choqué les Français, qui ont aussi dû avoir certains effets d'annonces. Ça fait quelques années qu'on a des manifestations comme ça très très violentes. Moi, je regrette qu'un texte qui touche aux libertés publiques n'ait pas été soumis à l'avis du Conseil d'État. C'est dit. L'information politique de la soirée, je vous fais réagir aussi Arnaud Viola, c'est cette liste gilets jaunes qui va être déposée dans la course aux européennes. C'est l'infirmière Ingrid Levavasseur, qui est une des figures de ce mouvement, qui va l'emmener avec d'autres. Elle est baptisée « ralliement d'initiative citoyenne », un clin d'œil au fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne défendue par certains gilets jaunes. Quelle aubaine politique ! Forcément, ce n'est pas un chronisme que les gilets jaunes prendront des voix. Oui, quoi que chez les gilets jaunes, on peut aussi trouver des personnes qui avaient voté pour Emmanuel Macron. Cela étant, moi ce que je leur ai dit aux gilets jaunes, je les ai rencontrés à de nombreuses reprises. Je suis allée dans une très grande réunion de gilets jaunes. C'est qu'à un moment donné, on peut critiquer l'ordre des choses et, en tous les cas, un système qui, aujourd'hui, pose beaucoup de problèmes et a creusé des inégalités. Mais, à un moment donné, il faut construire autre chose et construire des politiques publiques. Cela ne se fait pas, bien évidemment, dans la lutte sur les ronds-points, mais cela se fait après à travers des institutions, que ce soit les institutions européennes, les institutions nationales. Donc, une liste dans la course aux européennes, c'est une bonne chose ? Je pense qu'il fallait, s'ils veulent porter leurs engagements, évidemment, nous, on doit écouter ce qu'ils nous disent et faire en sorte d'améliorer les choses et le quotidien. Mais il me semble qu'aussi, quand on veut prendre ses responsabilités, il faut s'investir en politique. Arnaud Vialla, ça ne va pas faire vos affaires, cette liste gilets jaunes. On le voit, quand on teste la liste gilets jaunes, les républicains, voilà, on paye directement le prix. On a du mal à dire, juste quelques minutes après l'annonce de la création de la liste, ce que ça aura comme effet électoral. Moi, par contre, je pense effectivement que les gilets jaunes expriment aujourd'hui un certain nombre de réserves sur le fonctionnement institutionnel français. Il se trouve que le scrutin auquel il se prépare à participer est un scrutin européen, mais on va voir. Mais vous applaudissez comme Emilie Cariot le fait qu'au fond, ils se structurent et puis ils jouent le jeu démocratique ? J'applaudis peut-être pas encore, mais en tout cas, c'est une première liste. Je demande à voir aussi s'ils vont réussir à se fédérer. Allez, on en vient à notre débat. Si vous le voulez bien, je vous le disais. Arros sur les impôts, oui, mais lesquels ? C'est la grande question. Plus d'un Français sur deux estiment que la fiscalité est le thème prioritaire du grand débat national. Sondage Opinion Web publié ce matin. Et les citoyens ne manquent pas, vous allez le voir, d'imagination. Chacun y va de sa proposition fiscale. Revue de détails exposée en mairie ou sur les ronds-points par les gilets jaunes, encore eux. On voit cela avec Rahabika. Dès le premier déplacement d'Emmanuel Macron face au maire dans l'heure, les échanges fusent, l'ISF arrive très rapidement en tête des préoccupations. Dans les cahiers de doléances que nous avons mis dans nos mairies, ce qui remonte le plus fréquemment dans les contributions citoyennes, c'est la suppression emblématique de l'ISF. Mais il ne faut pas raconter des cracks. Ce n'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a un an et demi, que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça c'est de la pipe. Le président reste inflexible et refuse de revenir sur l'ISF alors que cet impôt est devenu pour les gilets jaunes le symbole de l'injustice fiscale. Mais c'est les petits qui taxent en ce moment. C'est les petits, les gros. Le pognon qu'on leur a laissé avec l'ISF, ils se le mettent dans les poches, ils ne créent pas d'emploi et ils ne participent pas à l'écologie. Sur les ronds-points, le prix du carburant reste aussi le grand sujet de préoccupation. L'augmentation des taxes a été annulée. Mais qu'on revoit quand même, parce qu'on est quand même taxé à 65% je crois, quelque chose dans ce style-là. Il y a des gens comme ici, on est à Bourtroude, on est quand même dans une petite ville de campagne, on a besoin de la voiture, on ne peut pas faire sans. Les gilets jaunes ont remis la fiscalité au cœur des débats. Dans toute la France, des maires ont ouvert des cahiers d'expression à la suite du mouvement. Chacun y va de son idée pour rendre l'impôt plus juste. Moi, j'ai demandé une fiscalité beaucoup plus progressive. Que tout le monde paye des impôts, mais de 2 euros à 50% des revenus et qu'il n'y ait pas les effets de seuil des tranches et que ce soit beaucoup plus progressif dans la montée. Parmi les autres revendications des gilets jaunes, l'augmentation du SMIC à 1300 euros, ou encore la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Voilà, on le voit, il y a déjà beaucoup de choses assez précises qui remontent du terrain de ces débats en mairie. On va entrer évidemment dans le détail, mais d'abord sur le diagnostic. Un mot cher à Emmanuel Macron. Émilie Cariou, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le système fiscal aujourd'hui ne marche pas ? Et qu'est-ce qui ne marche pas si vous considérez qu'il faut le réformer ? Ce qu'on constate à travers ce mouvement de protestation, c'est que le poids de l'impôt et notamment des taxes est trop lourd aujourd'hui pour une partie de nos concitoyens. On constate effectivement que notamment au niveau des classes moyennes qui payent beaucoup d'impôts, qui payent de l'impôt sur le revenu parce qu'ils ne sont pas exonérés, plus une myriade de taxes et notamment des taxes qui pèsent sur la consommation, on se rend compte que ces classes moyennes ont de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts. Arnaud Viala, c'est la double peine pour les classes moyennes qui au fond contribuent plus que les autres en proportion et sont en plus taxées par une myrièle de taxes, la dernière en date, le carburant. C'est sûr que les classes moyennes sont très touchées et que la classe moyenne en plus dans un pays comme la France aujourd'hui englobe une proportion très très importante de Français. Moi par contre je voudrais dire à ma collègue de la majorité qu'on n'a pas attendu le mouvement des Gilets jaunes pour savoir qu'en France il y avait trop de taxes et qu'il y avait surtout une déconnexion entre la taxe et ce à quoi elle est utilisée. Donc il y a une illisibilité du système fiscal qui fait que non seulement il y en a trop mais en plus de ça on ne sait pas à quoi ça sert et donc naturellement on est beaucoup plus amené à le contester. Et dans les mesures que vous avez proposées comme par exemple la suppression de la taxe d'habitation, ça rajoute de la confusion à cette impression et je ne crois pas qu'à l'arrivée on se sente un mieux ni sur l'allègement ni sur une meilleure illisibilité. Alors ça tombe bien, on est un peu à un moment charnière puisque c'est peut-être vers un grenelle fiscal que pourrait déboucher ce grand débat national. Sur le diagnostic Jean-Marc Daniel, il est trop lourd, le poids de l'impôt est trop lourd, on est champions en matière d'Europe. Oui, on semble champion en termes de prélèvement obligatoire parce que derrière ces mots il y a impôts, taxes, prélèvement obligatoire. Il y a de multiples raisons pour lesquelles on demande aux gens de payer. On a dépassé l'année dernière les 1000 milliards d'euros, donc le montant symbolique de prélèvement a dépassé 1000 milliards d'euros. On est effectivement le pays qui est le plus taxé, imposé, le plus prélevé. Mais ce qui me frappe moi c'est ces trois éléments. Le premier élément c'est le fait que ça change tout le temps. C'est-à-dire qu'on... Arnaud Yala a parlé d'illisibilité. Illisibilité, non seulement c'est illisible, mais on a du mal à savoir ce qu'on va devoir payer. Tous les ans la loi de finances est remplie de modifications à la marge. On voit apparaître de nouveaux impôts, on les voit disparaître. Donc il y a une sorte d'incapacité pour les gens à comprendre exactement ce qu'on attend d'eux. La deuxième chose c'est que c'est une fiscalité qui a été l'accumulation de plusieurs réformes fiscales. Il y a encore la taxe d'habitation, la fiscalité locale, elle est née sous le directoire. Donc on a encore une fiscalité qui est issue de la fin du 18ème siècle et puis on a rajouté les couches. Peut-être pour être très très pédagogique, est-ce que vous pouvez nous expliquer à gros traits comment est réparti au fond le système fiscal ? Il y a l'impôt sur le revenu, c'est les salaires, le capital et puis il y a l'impôt sur les entreprises. Les gens sont persuadés que payer des impôts c'est payer l'impôt sur le revenu. On vous dit assez souvent qu'il y a la moitié des gens qui ne paient pas d'impôt. Mais ils ne paient pas d'impôt sur le revenu. Alors si vous regardez effectivement dans les prélèvements obligatoires, la grande majorité c'est les cotisations sociales, c'est tout ce qui sert à financer l'état de providence. Et dans les impôts au sens traditionnel, vous avez le grand impôt c'est la TVA, qui existe depuis 1954, qui est la taxe qui s'est répercutée dans les prix. Et il y a déjà un taux pour les produits de première nécessité, c'est-à-dire il y a déjà un taux qui est un taux qui est un taux. Les gilets jaunes d'ailleurs veulent la baisser. Et ensuite vous avez un être bizarre qui n'est pas un impôt, qui est la CSG, qui est un peu un mécanisme qui s'exime un impôt. La fameuse qui a augmenté pour les retraités. Qui a retraité pour les retraités. Et puis ensuite vous avez aussi, il n'y a pas que les ménages qui paient, il y a aussi les entreprises qui paient, donc elles paient notamment l'impôt sur les sociétés. Il faut savoir que les entreprises en France sont redevables de 233 prélèvements. C'est-à-dire que pratiquement chaque jour ouvrable, une entreprise est appelée à payer quelque chose. Alors, il y a l'impôt sur les sociétés, puis il y a le fait qu'elles sont membres d'une association professionnelle, elles doivent contribuer à tel ou tel organisme, donc il y a une multitude d'impôts. Premise à plat, totale. Mathieu Plannes, ça fait des années qu'on parle de la réforme fiscale. Si je ne me trompe pas, François Hollande, il l'avait promise. Peut-être par manque de courage, il y a renoncé. Beaucoup d'économistes font des propositions. Pourquoi ça cale et qu'est-ce qui ne marche pas ? Alors, je ne suis pas sûr que ça cale. Le problème, c'est que tout le monde y va de sa réforme fiscale. C'est-à-dire qu'on dit que l'instabilité fiscale, elle est forte. Et notamment, il faut avoir la grille de lecture depuis la crise. C'est quand même depuis 2010, enfin la crise 2008-2009 et depuis 2010, où on a, sur chaque loi de finances, la volonté de faire des mesures de compétitivité pour les entreprises, donc CICE, PAC de responsabilité. En même temps, il faut réduire les déficits publics, donc il faut bien trouver l'argent quelque part. Moi, c'est un peu ma grille de lecture. C'est-à-dire que la crise des gilets jaunes, c'est aussi un héritage de cette crise, qui a quasiment dix ans. En fait, il faut voir qu'on vient quand même d'assez loin. À partir de 2010, on avait des déficits supérieurs à 7% du PIB. Et qu'il a fallu les réduire dans un temps assez court. Et que, bien sûr, en même temps, il a fallu préserver la compétitivité des entreprises. Donc, ce qu'on a vu, c'est les grands transferts fiscaux. Le CICE, le PAC de responsabilité, il a fallu le financer. Et ce qu'on voit, en fait, si vous regardez sur 7-8 ans, en fait, l'impact fiscal sur le poids d'achat des ménages est quand même gigantesque. C'est-à-dire que, en fait, c'est les ménages qui ont supporté à la fois la résorption des déficits et le financement de la compétitivité. Et donc ça, ça se traduit par des pertes de poids d'achat sur les ménages. C'est-à-dire que nous, on a regardé ça à l'OFCE, entre 2008 et 2016, la perte moyenne de poids d'achat par ménage est de 500 euros. C'est-à-dire que 500 euros net des prestations. C'est-à-dire qu'il y a deux tiers des ménages qui ont vu plus leur impôt augmenter que les prestations. Donc, si vous voulez, c'est là... Donc, en 10 ans, à peu près, 2010, 2018 à peu près. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire que, du coup, il y a un problème de consentement à l'impôt. C'est pas que les gens sont forcément contre leur système. Parce qu'ils ont bien compris que les cotisations, ça délivrait aussi une retraite future. C'est une assurance contre le chômage. Il y a une sorte de ras-le-bol fiscal. Voilà. Mais ce ras-le-bol fiscal, il est lié au fait que les impôts et les prélèvements ont beaucoup augmenté. Mais de façon massive, c'est 3,5 points de PIB à peu près depuis 2010. Mais qu'en face, les prestations sociales ou les services publics n'ont pas augmenté. Et donc, à un moment donné, je pense qu'il y a cette incompréhension de savoir où vont les impôts. On paye plus d'impôts et on ne voit pas, finalement, à quoi ils ont servi. La transparence. Allez-y. Mais ensuite, on va commencer avec le revenu. À l'origine de tout ça, il y a quand même des gilets jaunes, il y a quand même un problème de l'automobile. C'est-à-dire les 80 kilomètres et tout ça. Or, l'automobile, d'abord, les impôts sur l'automobile, c'est 60 milliards d'euros. En pourcentage des impôts, c'est deux fois moins qu'en 1970. L'automobile, en 1970, c'était une TVA à 33%. Mais vous savez, c'est un peu la taxe de trop. C'est la coûte de carburant qui fait déborder le ras-le-bol fiscal. Ça a débordé sur un élément simple, c'est l'augmentation du prix. Et vous vous souvenez, le président de la République, au moment de son itinérance mémorielle, qui avait été apostrophée, avait dit « mais ce n'est pas Bibi ». C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas oublier aussi que, et là, on rejoint le problème de compétitivité, la France est dans un contexte international où le prix du pétrole a tendance à augmenter. Et donc, l'augmentation du prix du pétrole depuis l'élection d'Emmanuel Macron est équivalente à un point de CSG. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait qu'on paye des facteurs extérieurs. Et donc, il y a un problème de mise en cohérence entre ce que l'on fait et les contraintes extérieures. Merci pour les réponses claires et pédagogiques. On va entrer maintenant dans les différents impôts. Vous allez vous dire quelle est, au fond, la bonne piste de réforme, il y a une bonne recette ou pas. On commence avec l'impôt sur le revenu. Emilie Cariot, vous êtes de celles qui poussent pour la création d'une tranche d'imposition supplémentaire pour plus de justice fiscale. Problème, tous ne sont pas du même avis dans votre famille politique. Tour d'horizon des propositions à l'Assemblée dans les essentiels de Mathieu Desmoulins et Marie Labatte. L'impôt sur le revenu est aujourd'hui progressif et décomposé en 5 tranches, avec un taux maximum de 45% pour les foyers déclarant des revenus supérieurs à 156 245 euros par an. Pour davantage de justice fiscale, quelques députés de la majorité proposent de créer un palier supplémentaire pour les contribuables les plus fortunés. En France, il y a des catégories sociales qui contribuent plus que d'autres à la fiscalité. Je pense notamment aux classes moyennes supérieures qui contribuent beaucoup plus, par exemple, que les très hauts revenus à la justice fiscale de notre pays. Je crois que la question d'une meilleure contribution à l'effort national, ça se pose. Mais au sein de La République En Marche, l'idée de créer une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu est loin de faire consensus. L'idée, effectivement, ce n'est pas de supprimer l'ISF pour remettre une nouvelle tranche à l'impôt sur le revenu. On a un taux de prélèvement obligatoire qui est déjà supérieur à la majorité de nos voisins. On est à plus de 45% du PIB en termes de prélèvement obligatoire. Donc c'est trop élevé. Dans l'opposition, d'autres appellent à une réforme de plus grande ampleur, notamment les troupes de Jean-Luc Mélenchon qui réclament le passage à 14 tranches d'impôt. L'idée, c'est de revenir à un impôt plus progressif et qui permettra ainsi à la fois de taxer plus les plus privilégiés et puis permettre du coup que les classes moyennes aujourd'hui qui sont vraiment très sous pression payent moins. L'exécutif, lui, reste prudent sur cette question. Elle ne sera tranchée qu'à l'issue du grand débat national en fonction des remontées des citoyens. Émilie Cariot, expliquez-nous le sens de votre proposition. Vous voulez sortir de l'impôt sur le revenu peut-être les plus modestes qui sont juste à ce sujet de tieste impôt et faire entrer une autre tranche pour demander plus de contributions aux plus riches, c'est ça ? Alors, ce n'est pas tout à fait ça. D'ailleurs, c'est plutôt le modem qui pousse cette nouvelle tranche supérieure à l'impôt sur le revenu. Alors, expliquez-nous. Moi, je le mets dans le débat, en tous les cas, je pense que ça se discute. Mais aujourd'hui, l'impôt, déjà, sous François Hollande, beaucoup de conscrivables ont été sortis de l'impôt sur le revenu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui sont assujetties à l'impôt sur le revenu, on pourrait mettre beaucoup plus de progressivité, comme ça vient d'être exprimé, c'est-à-dire des tranches supplémentaires. Autrefois, on avait plus de tranches à l'impôt sur le revenu. Donc, vous n'êtes pas forcément hostile aux 14 tranches de la France insoumise ? Je ne sais pas si c'est 14, mais en tous les cas, on peut en tous les cas... Pour éviter des effets de seuil, c'est-à-dire alléger le bas de barème, c'est-à-dire alléger jusqu'à la troisième tranche de l'impôt sur le revenu, pour justement soulager les classes moyennes, notamment ceux qui sont les catégories de revenus les plus basses et qui ont beaucoup de charges, par ailleurs. Vous savez, en plus, quand on est dans la France périphérique, comme on l'appelle, eh bien, ça coûte cher d'envoyer ses enfants, faire des études, il faut un deuxième appartement, etc. Donc, alléger le bas de barème, ça me paraît intéressant, parce que l'impôt sur le revenu, il est quand même très progressif. C'est-à-dire que plus vous gagnez d'argent, et plus vous payez d'impôts. Sauf que ça appartient à un certain haut niveau de revenus. Et les très hauts revenus... Vous n'aurez pas payé plus de quoi sur le revenu ? 45%, 50%, 45% ? C'est ça ? Oui, après, il y a les prélèvements sociaux. Mais au-dessus d'un certain niveau de revenus, on se rend compte que l'impôt n'est plus progressif, parce que la structure des revenus est différente. Et du foncier, du capital... Notamment les revenus du capital, des dividendes, des plus-values, etc. Donc, sur les très hauts revenus, on peut regarder comment on peut structurer mieux l'impôt pour faire mieux contribuer les très hauts revenus. Par exemple, aujourd'hui, sur les produits, notamment sous forme de dividendes, existe encore un abattement de 40% quand on n'exerce pas le PFU. Je demande au prix de prélèvement forfaitaire unique, la flat tax. Est-ce que cet abattement est toujours justifié dans une période de baisse du taux d'impôt sur les sociétés ? Ça peut se regarder. L'effet des niches fiscales... Aujourd'hui, les niches fiscales, elles sont plafonnées. Déjà, il y a un plafonnement global des niches fiscales à 10 000 € et 18 000 € pour certains autres types de niches fiscales. Pour faire simple, vous voulez que les plus riches puissent être empêchés, au fond, d'essayer d'échapper d'une certaine façon à l'impôt. Exactement, peut-être atténuer ces mécanismes d'optimisation sur les très hauts revenus. Arnaud Vialla, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce n'est pas frappé au compte du bon sens ? Non, mais la question du nombre de tranches, c'est la question des effets de seuil. Et ce n'est pas parce qu'on va augmenter le nombre de tranches qu'on va annuler complètement les effets de seuil. Il y en aura plus, ils ne seront pas au même endroit, mais ils existeront toujours. C'est quoi un effet de seuil précisément ? C'est quand on passe d'une tranche à l'autre. Et donc là, d'un coup, c'est beaucoup plus cher. La raison pour laquelle, par le passé d'ailleurs, on a diminué le nombre de tranches, c'est pour éviter que les contribuables soient tentés de chercher des contournements pour ne pas monter à la tranche supérieure. Donc ça, ça peut peut-être être mis en débat. Mais la vraie question, c'est celle du taux. Donc qu'on décide de minorer davantage les taux des premières tranches et de majorer les taux des tranches supérieures. Ça, c'est une décision politique vers laquelle... Mais est-ce que vous êtes favorable, vous, personnellement, comme député ? Ça pose beaucoup d'autres problèmes et il y a un débat politique à avoir sur qui on veut faire contribuer, pourquoi on veut faire contribuer les gens et qu'est-ce que ça a comme incidence. Mais vous, personnellement, vous avez eu le temps d'y réfléchir. En règle générale, moi, je considère que de toute façon, il ne faut pas augmenter l'imposition sur le revenu pour quelle tranche que ce soit. C'est-à-dire que le produit fiscal de l'impôt sur le revenu est déjà suffisamment élevé. Le prélèvement sur les Français à travers cet impôt, qui est confiscatoire quand même, est suffisamment élevé. Qu'on le répartisse peut-être différemment à certains égards, pourquoi pas, mais il ne faut pas l'augmenter. On retrouve un peu un clivage droite-gauche, si je puis me permettre, même si on a sujet de nom. Jean-Marc Dagnette. Justement, dans ce clivage gauche-droite, ce qui me frappe, c'est un certain recul dans la pensée. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Michel Rocard présentait notamment la création de l'ISF, il y a tout un passage où il dit « La pire chose qui soit, c'est de raisonner en termes de fiscalité en revanche sur les riches ». Il dit « On doit concevoir une fiscalité en termes de solidarité, mais ce que je ne voudrais pas, c'est que l'on puisse imaginer que la fiscalité doit être une revanche sur les riches ». Pourquoi précisément ? Parce qu'il expliquait assez bien… Économiquement, j'entends ? Oui, il expliquait assez bien qu'en particulier… Donc là, il rebondissait aussi sur ce que disaient des gens comme Kennedy et tout ça, c'est que l'enjeu d'une société, ce n'est pas d'abaisser les riches, c'est de relever les pauvres. Et donc, croire que l'on va nourrir, améliorer la situation en abaissant les riches… La deuxième remarque que je ferais, c'est que dans le manifeste Blair-Schroeder, qui était donc l'un des manifestes de référence de la gauche qui se voulait moderniser à la fin des années 90, en 1999, il est explicitement marqué qu'on ne doit pas avoir une fiscalité qui taxe les revenus au-delà d'une tranche de 40%. Et les travaillistes anglais ont effectivement appliqué ce programme. Or, tout ce travail était un travail… Donc, vous dites, on a eu des idées. Effectivement, tout ce travail avait été réfléchi. Tout ce qui avait été le New Labour avait été issu d'une réflexion assez poussée. Le SPD et Lionel Jospin avaient dit, je ne signe pas le manifeste Blair-Schroeder, mais sur la partie fiscale, je pense qu'il y a effectivement des choses que nous devons observer et conserver. Or, maintenant, c'est le modem. Ce ne sont même plus les héritiers de la social-démocratie historique… Les centristes. Les centristes qui sont en train de nous expliquer qu'il faut punir les riches. Et donc, je pense qu'il y a une évolution intellectuelle qui est une évolution qui est assez surprenante. Mathieu Plain, je vous donne la parole pour qu'on termine le tour de table. Vous vous situez où, économiquement parlant ? Parce qu'on retrouve au fond ces questions de… Voilà, toujours la même question. Taxer les riches pour faire profiter davantage les plus modestes. Je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que le gouvernement s'est très mal pris pour baisser la fiscalité des plus riches. Premièrement. C'est-à-dire qu'il a fait cette mesure d'ISF et de prélèvement forfaitaire unique de façon intégrale et dès le début quasiment du quinquennat. Alors même que la fiscalité pour les mesures plus sociales… Alors, précisons pour ceux qui nous écoutent. La taxe, le prélèvement forfaitaire unique, c'est qu'en gros… D'accord, je vais revenir là-dessus d'ailleurs. C'est qu'on taxe les revenus du capital à 30%, y compris d'ailleurs les prélèvements sociaux. Donc on crée un décalage entre la fiscalité sur les revenus du travail, qui sont toujours soumis au barème de l'impôt sur revenu. Donc on monte jusqu'à une tranche à 45% plus les prélèvements sociaux. Or, pour des conditions disant que le capital est mobile, qu'il peut aller ailleurs, s'investir… Mais dans le capital, vous ne mettez pas le foncier, c'est uniquement les actions, les dividendes. D'accord. Et donc là, la taxation, pour le coup, va être plafonnée à 30%, quoi qu'il se passe. Donc ça veut dire que vous créez, si vous mettiez une tranche encore super d'impôt sur revenu, c'est les revenus du travail, des très hauts revenus salariés… On est sur les mêmes logiques que l'ISF, si je veux dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous montez dans les revenus, plus la part des revenus du patrimoine, les revenus financiers sont importants. Donc si vous voulez vraiment taxer les plus hauts revenus, c'est taxer les revenus sur le capital. Donc on voit bien qu'il y a quand même ce problème-là. C'est que le gouvernement, à partir du moment où il a pris cette décision de créer une différence très forte en taxation des revenus capitales et du travail, de toute façon, est assez coincé sur cette question-là. L'objectif, c'était l'investissement, c'était retenir les investisseurs en France. Arnaud Viala. Le gouvernement et la majorité a l'honnêteté de dire que s'il y a débat aujourd'hui sur une éventuelle tranche supplémentaire à l'impôt sur le revenu, ou une augmentation de l'impôt sur le revenu, c'est parce que vous n'avez pas prévu le financement de la suppression de la taxe d'habitation. Et que cet argent-là, il va falloir le trouver à un moment donné. Ce moment arrive en courant, puisqu'on a pensé que vous enlèveriez 80% de la taxe, puis 100%, puis 80%, puis en fait ce sera probablement 100%. Donc il va manquer 8 milliards si mes comptes sont bons. Il va falloir les trouver. Une remarque complémentaire, il y a aussi le fait qu'on a annoncé, c'est le président de la République, qu'on rétablissait l'exonération des heures supplémentaires sur le plan fiscal. Donc il y a cette idée que si on veut inciter les gens à travailler davantage, travailler plus pour gagner plus, il faut alléger considérablement leur fiscalité. Et donc remettre de la fiscalité sur le revenu, alors qu'il y a 15 jours, 3 semaines, on nous a dit écoutez, il faut qu'on mobilise la force de travail et donc il faut abaisser l'impôt sur le revenu. Il y a deux questions qui vous sont directement posées. Émilie Cariou, financer la suppression de la taxe d'habitation par une nouvelle tranche d'impôt. C'est ce que vous dit Arnaud Vialla. En tout cas, je demande à ce qu'on nous dise comment elle est financée la suppression de la taxe. Aujourd'hui, quand on réfléchit à la structure de l'impôt sur le revenu, ce n'est pas du tout en lien avec le sujet du financement des baisses de taxes d'habitation. Vous ne cherchez pas d'argent. Et pour répondre à la question qui vient d'être posée, effectivement, les mesures qu'on a prises, elles ont tendance à encourager le travail. Notamment, c'est ce qu'on fait à travers la prime d'activité. Mais quand on fait ça... Excusez-moi de finir mon exposé, mais quand on fait ça, bien évidemment, on est sur le bas de barème de l'impôt sur le revenu. Donc, ce que je dis moi, c'est que sur ce bas de barème de l'impôt sur le revenu, il faut alléger l'impôt. Donc, ça va tout à fait dans le sens de ce que vous dites. Sauf que les gens qui touchent la prime d'activité, ils ne sont pas imposés sur le revenu. Alors, par rapport au PFU... Ce ne sont pas du tout imposés sur le revenu, les gens qui sont bénéficiaires de la prime d'activité, qui sont très modestes et donc non assujettis à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Inciter les gens à aller travailler, bien évidemment, là, on est sur le bas de barème. Oui, mais on n'est pas sur les mêmes contribuables. Non, mais je ne dis pas que les gens qui sont aujourd'hui à la prime d'activité sont à l'impôt sur le revenu. Mais c'est ces gens-là qu'on veut inciter à aller vers le travail. Là, on ne parle pas d'inciter les cadres à aller travailler, les cadres qui travaillent déjà, si vous voulez. Pour le PFU de prélèvement forfaitaire, on n'y a pas plus de 30% d'impôt sur le capital. Pourquoi est-ce qu'on a instauré le PFU ? Parce qu'en 2012 a été adoptée une loi de finances qui a barémisé, c'est-à-dire soumis au barème de l'impôt sur le revenu, les plus-values, notamment les plus-values de cession de titres et un certain nombre de produits qui n'étaient pas dans le barème et qui étaient soumis à des prélèvements fixes forfaitaires. Jusqu'alors. On avait atteint un niveau de complexité qui était difficilement conciliable avec la lisibilité du système fiscal. Sur les plus-values, je pense qu'on avait un des systèmes les plus complexes au monde avec des systèmes d'abattement sur la durée de détention, ce qui faisait qu'aucun actionnaire n'avait le même intérêt au même moment pour céder l'entreprise, etc. Là, on revient à un système forfaitaire qui est plus simple. Je pense que c'est parfaitement ça. Là, on est dans l'idée de la lisibilité. On sait qu'on ne prendra pas plus de temps. Ce qui est mentionné ici par Mathieu Plannes, c'est 30%. Est-ce que c'est trop bas pour vous, Mathieu Plannes ? La question peut se poser. C'est-à-dire que le coût financier est assez important, le coût budgétaire. Il est de l'ordre de 2 milliards d'euros uniquement sur prélèvements forfaitaires uniques. Quand vous avez une taxation de taux marginal de l'impôt sur le revenu qui est à 45% plus les prélèvements sociaux, on doit être à 63%. C'est-à-dire qu'on est quasiment du simple au double. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu avoir un prélèvement forfaitaire unique à 35% ? Est-ce que ça marche ? Parce qu'une politique fiscale, c'est aussi une politique économique. Est-ce que ça marche ? C'est ce que dit Jean-Marc Daniel, vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des personnes qui ont du capital en France pour notre économie. Il y a deux choses. Il y a l'économie, il y a le social et la question politique à mon avis derrière. Mais tout est lié. Ce que je vous disais, c'est que les marges de manœuvre budgétaire, on a senti quand même les ménages extrêmement impactés par la hausse de fiscalité ces dix dernières années. Et là, au moment où il y a eu un peu de marge de manœuvre budgétaire, c'est vrai qu'elles ont été attribuées de façon assez nette en direction de la fiscalité de ceux qui avaient le plus de revenus ou en tout cas le plus de patrimoine. Donc c'est assez mal passé. C'est-à-dire qu'on a eu ce sentiment de décalage fiscal entre une part une classe moyenne qui avait souffert de la crise et qui n'a pas reçu aussi rapidement que les plus fortunés des baisses d'impôts. Alors elles arrivaient, elles étaient prévues sur le quinquennat. Mais je pense qu'en fait elles sont arrivées beaucoup trop tard et pas assez vite et pas assez fort. Et donc ce décalage, ou en tout cas ce ressenti, a donné cette impression que pour des questions économiques ou pour faire un appel d'air aux investisseurs... C'est la répartition dont vous parlez en fait. Toujours la même. Les classes moyennes payent plus, supportent plus. Je voudrais faire deux remarques par rapport à ça. La première sur la fiscalité du capital. Il y a un élément qui est en train de modifier quand même la donne, notamment par rapport à l'époque où Michel Rocard a exprimé ce qu'il disait. C'est que le rendement du capital est relativement faible. Quand vous avez une obligation maintenant, vous récupérez 0,7%. Le revenu du travail n'est pas très élevé non plus. Est-ce que c'est compliqué ? Effectivement, il est bon que ce qui soit rémunéré soit le risque et pas effectivement la rente et le fait d'avoir une espèce de s'enrichir en dormant, comme disait le président Mitterrand. Mais il y a quand même un revenu du capital qui est relativement faible et donc on ne peut pas retrouver des ponctions sur le capital telles qu'on a pu les connaître à une certaine époque. La deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui sont totalement absents du débat en ce moment, ce sont les chômeurs. On nous parle beaucoup effectivement du revenu du travail, mais il y a des gens dont l'enjeu c'est d'avoir un travail. Et donc pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs. Et je pense que la vraie réflexion, ce serait de se porter sur la fiscalité des entreprises et pourquoi les entreprises ne sont pas incitées à davantage d'employés des gens. Il nous reste la fiscalité des entreprises, j'aimerais bien qu'on parte un peu des successions, puis ensuite que vous nous dites, au fond, quelle est la meilleure réforme pour terminer ? Est-ce qu'il faut aussi plus de transparence sur, au fond, le fléchage de cet argent public donné au trésor public ? Mais d'abord quand même, on va faire un sort rapide à l'ISF, très rapidement. On voudrait savoir, si vous ou non, quand le président dit, c'est pas en remettant l'ISF qu'on va arranger la vie des gilets jaunes, c'est vrai ou c'est faux ? Est-ce qu'il y a 4 milliards quand même à récupérer ? Est-ce que les chiffres sont bons ? Si on remet l'ISF sur toute la fortune telle qu'il existait, est-ce qu'on peut pas, pour les gilets jaunes ou en tout cas les contribuables les plus modestes, faire quelque chose fiscalement ? Je pose la question simplement parce que, comme beaucoup de gens qui nous regardent, ils s'interrogent. Émilie Cariot ? Non mais la réforme de l'ISF, la suppression de la part qui portait sur les titres de participation et les actions dans l'ISF, parce qu'il reste encore un impôt sur la fortune immobilière, donc on a transformé l'ISF, c'est une mesure fiscale qui a un but économique. Et ce but économique, il va falloir qu'on le vérifie. Là vous rejoignez Jean-Marc Daniel, là-dessus. On le constate, donc c'est pas en un clin d'œil qu'on en voit les effets. L'idée c'est de maintenir les entrepreneurs en France, de les motiver à rester en France, à investir en France. Et pas à partir, dès qu'ils le peuvent, se domicilier à l'Ile-Maurice et faire leur prochain investissement à Hong Kong. Vous récupérez combien si vous remettez l'ISF ? C'est pas d'actualité, le président ne veut pas, mais c'est combien ? C'est 4 milliards ? Oui voilà, c'est de cet ordre-là, mais cela... Ça suffit pas, quand il dit ça n'arrangera rien pour les gilets jaunes ? Bien sûr que non, parce que là, les gilets jaunes, ce qu'il faut, c'est créer de l'emploi, effectivement, lutter contre le chômage de masse, et on n'y est toujours pas. Et surtout, je pense qu'il y a quand même un absent aussi dans le débat, c'est le MEDEF. Moi, je pense quand même que le niveau des salaires en France est problématique, non pas... Mais laissez-moi finir, le salaire minimum français, il n'est pas moins élevé que dans d'autres pays, voire il est plus élevé que dans beaucoup de pays européens. Cela étant, l'expérience en France n'est pas assez rémunérée, les ouvriers spécialisés dans d'autres pays européens sont bien mieux rémunérés qu'en France. Mais ça, l'État n'y peut rien sur les salaires et les entreprises. Oui, mais on ne résout pas non plus le pays social sans associer tous les acteurs, c'est-à-dire les syndicats et le patronat. Et moi, ce que je constate, et en discutant avec les Français dans ma circonscription, il est anormal que quelqu'un reste au SMIC pendant toute sa... Félix, Arnaud Vialla, sur l'ISF, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron ? Sur l'ISF, moi je considère qu'il ne faut pas remettre l'ISF pour réinciter les entreprises à quitter le territoire national, etc. Par contre, sur le travail, je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire ma collègue. Je pense que si les salaires sont plus bas en France qu'ailleurs, et s'ils n'évoluent pas, et si des gens restent au SMIC pendant des années et que ce n'est pas du tout admissible, ça j'en conviens. C'est simplement parce qu'il y a trop de charges qui pèsent sur le travail. Et qu'il ne s'agit pas de dire que les salaires sont trop bas, il faut diminuer ces charges sur le travail. C'est là la réflexion politique qu'il faut porter, elle n'est pas ailleurs. Et je pense qu'il est grand temps de le faire, surtout que les mesures que vous aviez prises au début du quinquennat ont été quasiment toutes annulées par les mesures d'urgence qu'on a été amenées à voter le 23 décembre. Il n'y a plus rien dans la modification fiscale. On a bien baissé les charges, on a quand même baissé les charges qui pèsent sur le travail et les charges patronales. Et les 10 milliards de mesures d'urgence qui ont été décidées le 23 décembre, à ma connaissance, ne sont pas financées. Donc il va bien falloir les financer quelque part. Oui, mais ça sera peut-être l'objet d'un autre débat. On prend de la hauteur sur la question fiscale. Vous voulez dire un mot sur l'ISF ? Sur l'ISF, je suis d'accord avec la décision du président Macron de ne pas le rétablir. Mathieu Plannes ? Moi je pense qu'il y a un arbitrage qui pourrait être assez intéressant, parce qu'on voit qu'il est difficile de le rétablir maintenant, après cette initiative. Le problème c'est que l'ISF c'est un principe de résidence, donc ça ne vous contraint pas à investir à l'extérieur. Alors, idem, on pourrait être résident étranger et investir en France. Donc la question de la suppression de l'ISF, à mon avis, ça aurait été de flécher cette suppression de l'ISF en contrepartie de certains investissements. Il y avait l'investissement ISF-PME, il y avait des PME qui bénéficiaient de financements grâce à cette exonération. Il aurait fallu revoir ce dispositif, je pense, de façon à mieux flécher l'investissement vers, en tout cas c'était ça. Donc pourquoi pas, mais sous condition précise. L'investissement dans le risque, dans les PME qui veulent grossir, dans les ETI innovantes. C'est toujours compliqué de savoir si c'est possible de le mettre en œuvre, ça concrètement. Le problème là, c'est que ça puisse de paraître comme un cadeau fiscal sans effet sur l'investissement. Si on voulait le faire accepter, à mon avis socialement, c'était de se garantir, même de créer un fonds d'innovation à la française, dans lequel on avait l'assurance qu'il allait être fléchée et diffusée sur les entreprises qui avaient besoin de capitaux réellement. Le problème de méthode avant tout et d'exigence vis-à-vis des personnes qui en ont privilégiées. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème de financement. Beaucoup d'entreprises, c'est ça le problème. Et donc il n'y a que certains segments qui ont des difficultés. Alors c'est dit, on avance. Jean-Marie Daniel, on va parler des entreprises. Là, il y a une vraie politique qui est mise en œuvre par Emmanuel Macron. Si on regarde toutes les baisses d'impôts, elles sont massives. La baisse de l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt, compétitivité, emploi, et puis les baisses de charges. On atteint les 40 milliards. Est-ce qu'il faut continuer ? Est-ce qu'il faudrait faire par exemple comme fait Donald Trump, en disant pas plus de 20% d'impôts sur les bénéfices des entreprises ? Ça a dopé l'économie. Ou est-ce qu'au contraire, il faut lever le pied ? Oui, je pense qu'il faut continuer. Il faut continuer dans deux directions. La première direction, c'est supprimer tout ce qu'on appelle les impôts de production. C'est-à-dire les impôts qui sont dus indépendamment de la réalité de la vie de l'entreprise. Parce que l'entreprise existe. Et le deuxième élément, je pense qu'il faut prolonger l'effort de simplification. Moi, ce qui m'a paru inquiétant dans les dispositions qui ont été prises ces derniers mois, c'est le droit à l'erreur. C'est-à-dire l'idée de dire aux entreprises que c'est devenu tellement compliqué, il est devenu tellement impossible de comprendre ce que l'on attend de vous, c'est que vous avez le droit de ne pas comprendre. Et je pense que les entreprises ont envie, besoin de comprendre ce qu'on attend d'elles et qu'elles aient la possibilité de pouvoir programmer leur avenir sur la base de choses qui soient stables, compréhensibles et qui ne soient pas en permanence remises en cause. On revient sur l'exigence de stabilité. Là-dessus, tout pour les entreprises avec Emmanuel Macron ? Non, parce qu'il y a la transformation du CICE qui complexifie les choses pour 2019. Parce que CICE, il faut savoir que c'est un crédit d'impôt. Donc il est perçu l'année d'après. Et là, il va être basculé en baisse de cotisation. Donc il y aura une double année avec un versement exceptionnel de 20 milliards pour les entreprises. Donc c'est vrai qu'en termes peut-être de lisibilité, la baisse de cotisation, c'est plus simple qu'un crédit d'impôt. Donc ça, c'est le premier point. Il y a toujours ce programme de baisser l'impôt sur les sociétés. Je pense que c'est plus efficace en termes d'attractivité que finalement baisser la fiscalité sur le patrimoine. Parce que, au fond, pour bénéficier de cette baisse d'impôt... Mais la direction globale, elle est plutôt bonne. La direction, elle est... C'est-à-dire qu'il faut baisser le poids fiscal des entreprises. Parce que moi, je pense qu'on met beaucoup d'importance au coût du travail dans les histoires de compétitivité. On ne fait pas beaucoup sur les politiques industrielles, typiquement. On parlait des impôts sur la production, en fait, qui vont cibler beaucoup plus l'industrie qu'est quand même le secteur exportateur. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a fait quand même, entre le CICE et le pacte de responsabilité, c'est plus de... enfin, on est à 35 milliards à peu près de baisse de cotisation. Malgré tout, on voit qu'on a une compétitivité qui n'est pas extraordinaire. Donc réduire juste notre compétitivité à des histoires de coût du travail, je pense que des fois, c'est faire des erreurs. Par exemple, des mécanismes de suramortissement fiscal sur les investissements en biens d'équipement est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné. Mais il faut aussi repenser ça. Et pas juste voir la compétitivité uniquement comme une histoire de coût du travail. C'est la fin de ce débat. Malheureusement, on aurait pu continuer plus. On n'aurait pas eu le temps de parler des successions. Je vais résumer d'un mot. Plus de stabilité, Jean-Marc Daniel. D'un mot, puisqu'on est à l'heure des doléances, puisque les Français se saisissent de cette question fiscale. D'un mot, qu'est-ce qu'il faut changer s'il fallait choisir ? Le problème, c'est qu'il y a des arbitrages. Il faut quand même le financer. Je pense que la progressivité, on n'en a pas parlé. La progressivité, mais ça passe par la CSG aussi. On ne l'a pas dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CSG, il y a beaucoup de tranches de CSG. Et on commence à complexifier. Il y a quatre tranches de CSG pour les retraités. C'était trop brutal, la politique sur les retraités. La CSG peut être aussi fusionnée avec l'impôt sur revenu. D'un mot, si vous deviez dire, qu'est-ce que c'est la bonne réforme, la bonne remise à plat ? Il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé, c'est l'optimisation fiscale des multinationales, qui est un sujet qui est souvent abordé par les Gilets jaunes. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire d'aller chercher ceux qui, aujourd'hui, s'exonèrent en jouant avec les revenus fiscales. Et la taxe sur les GAFA en Europe n'a pas été possible. Pour terminer, le mot de la fin, un mot qui pourrait résumer la bonne réforme fiscale. Moi, je pense qu'il faut baisser l'impôt et le baisser en cohérence. Et on n'a vraiment pas pu non plus aborder le sujet de la cohérence, mais on a un problème majeur de connexion entre l'impôt et ce à quoi il sert. Et ça, c'est vrai des impôts locaux, c'est vrai des impôts ménages, c'est vrai des impôts sur les sociétés. Et ce que je voudrais juste dire sur l'impôt sur les entreprises, c'est qu'il y a une catégorie d'entreprises qu'on oublie très souvent, c'est les TPE et PME, qui ne sont souvent pas à l'IS, qui ne sont évidemment pas à l'IFI, et qui, elles, ont besoin d'être aussi concernées par les allégements. Les TPE. C'est dit. Merci beaucoup. Merci pour votre exigence de pédagogie qu'on a bien ressentie ce soir. Et à très bientôt sur le plateau de LCP. On ouvre à présent une nouvelle page dans cette émission. LCP a choisi de mettre la lumière ce soir sur le drame des femmes yézidis, ces femmes prisonnières de Daesh. Une grande table ronde leur a été consacrée aujourd'hui à l'Assemblée nationale sous l'imposition de Marielle de Sarnez, la présidente de la Commission des Affaires étrangères. Elle va d'ailleurs nous rejoindre dans un instant. Qui sont les yézidis ? Ils sont 600 000 selon les chiffres des Nations Unies. Leur cité, Sinjar, dans le Kurdistan irakien, est obé aux mains de l'État islamique en août 2014. 6 500 femmes et enfants ont été kidnappées. Beaucoup d'entre elles étaient des fillettes réduites à l'état d'esclaves sexuels. Depuis la chute de Daesh, près de la moitié d'entre elles sont dans des camps de réfugiés ou exilés en Europe et elles appellent à l'aide. C'est un reportage signé Maïté Frémont. Nous sommes le 8 août 2014. Dans un silence quasi-religieux, le cri de désespoir de cette députée yézidi résonne dans le Parlement irakien. Monsieur le Président, je demande au Parlement d'intervenir immédiatement pour arrêter ce massacre. Nous sommes massacrés. Nous sommes exterminés. Une religion toute entière est en train d'être rayée de la surface de la Terre. Mes frères, au nom de l'humanité, sauvez-nous ! Une députée à bout de souffle devant le massacre de son peuple. Depuis plusieurs jours, l'État islamique envahit la région du Sinjar dans le nord-ouest de l'Irak. Son objectif, éradiquer les yézidis, des adorateurs de Satan selon Daesh. Ici, c'est le fief de cette communauté depuis des millénaires, persécutée pour ses croyances. Car elle pratique un mélange de plusieurs religions, du soufisme, courant mystique de l'islam, en passant par la chrétienté, ou encore le zoroastrisme, religion monothéiste. Ce jour-là, Daesh massacre près de 5000 hommes, des milliers d'entre eux prennent la fuite, mais plus de 6500 femmes, filles et enfants sont prises en otage par l'État islamique. Tous sont emmenés en Syrie et en Irak. Les femmes sont vendues sur des marchés aux esclaves, exploitées et violées. Quant aux enfants, ils sont entraînés à faire la guerre. Aujourd'hui, certaines d'entre elles ont réussi à s'enfuir, mais 3000 femmes seraient toujours détenues par Daesh. Sur 500 000 yézidis, la moitié d'entre eux est réfugiée dans des camps au Kurdistan d'Irak. 90 000 ont fui à l'étranger. Alors, 4 ans après son intervention devant le Parlement irakien, le combat de Vyandaril reste toujours le même. Reçu à l'Assemblée nationale pour participer à une table ronde consacrée à l'Irak, l'équipe de LCP l'a rencontrée. La chose la plus importante, selon moi, c'est que la France prenne sa part dans l'aide médicale psychologique à accorder aux femmes et aux jeunes filles yézidis de retour des geôles de Daesh. Elles sont dans un état psychologique alarmant. Elles ont besoin de structures hospitalières spécialisées. Il n'y en a pas en Irak. Comme Vyandaril, d'autres appellent également la communauté internationale à leur venir en aide. Un combat porté par Nadia Mourad, yézidi, ancienne esclave sexuelle de Daesh. Elle a été nommée cette année prix Nobel de la paix. Bienvenue sur ce plateau Marielle de Sarnez. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous présidez la commission des affaires étrangères à l'Assemblée. Vous revenez de Bagdad, où vous étiez aux côtés de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Vous étiez en novembre à Mossoul, ainsi qu'à la frontière nord, au Kurdistan irakien, où vous avez rencontré ces femmes yézidis, ces femmes réfugiées. Cet après-midi, on l'a dit, à l'Assemblée nationale, il y avait une grande table ronde avec plusieurs témoignages. Dans quel état, au fond, physique et psychologique sont-elles aujourd'hui ? C'était très important qu'on témoigne. Et donc, j'ai invité Yann Dakhil, que vous avez interviewé à venir, qui mène un combat formidable, au fond, pour la libération de ces femmes. J'ai invité aussi Élise Boghossian, de l'ONG Élisquerre, que j'avais rencontrée dans les camps de déplacés à Douk, au nord du Kurdistan irakien, la dernière fois que nous y sommes allés, fin novembre, et qui récupère des femmes. Vous imaginez dans quelle étape psychologique vous êtes, quand, voilà, ce que vous avez vécu depuis cette nuit du 3 août 2014, où Daesh est arrivé dans les monts du Sinjar, où vivait toute cette communauté yézidi, où, voilà, les hommes ont été enlevés, tués. On a trouvé 71 charniers, où les enfants, jeunes, petits, sont enrôlés, pour devenir des enfants soldats, et où les femmes sont kidnappées, maltraitées, et deviennent, entre guillemets, des esclaves sexuels, pendant des mois et des mois. Donc ces femmes ont vécu un enfer, on peut le dire ? Ce sont des drames abominables, et elles ont vraiment besoin, c'est ce que j'ai vu dans les camps où nous sommes allés, d'un soutien psychologique au quotidien, évidemment, et il faut que la France soit là. On va y venir, au rôle de la France, et de la communauté internationale. Que sait-on des chiffres ? 6500 ont été kidnappées, la moitié a été libérée après la chute de Daesh, où sont les autres ? Alors, libérée, on dit qu'il y a aussi des femmes qui sont, entre guillemets, rachetées, c'est-à-dire qu'elles sont vendues par les gens de Daesh qui les possèdent, par les djihadistes, on parle de chiffres de 20 000 dollars, par exemple, pour une femme. Quand nous sommes allés dans ce camp déplacé, à Douk, avec Delphino et Claude Goazgen, de la Commission des Affaires Estrangères, nous sommes arrivés le jour où 70 femmes avaient été rachetées, entre guillemets, et elles venaient d'arriver. Et vous imaginez, évidemment, l'état dans lequel elles étaient. Et nous avons encore des femmes qui sont encore aux mains de Daesh. En Syrie, notamment ? En Irak ? Beaucoup en Syrie, un peu en Irak, quelques-unes au nord du Kurdistan irakien, du côté de la Turquie. Moi, je pense qu'il faut une mobilisation internationale sur cette question, et qu'on ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui, on ait encore environ, je crois, 3000 femmes qui sont encore otages de Daesh. Je voudrais qu'on l'entende à nouveau. C'est Ahmed Tazir qui a réalisé cette interview, qui a demandé à cette ancienne élue yézidi, au fond, si elle avait une explication, si elle pouvait dire pourquoi Daesh leur avait fait subir ça. Écoutez-la. Dans le mode de pensée de l'État islamique, tous ceux qui ne sont pas comme eux sont des mécréants. Les chrétiens et les yézidis sont des mécréants. Et même les chiites, qui sont eux-mêmes musulmans, sont considérés comme des mécréants. Pour Daesh, tous ceux qui ne croient pas comme eux sont mécréants et ils doivent être tués, leurs biens saisis et leurs femmes enlevés pour être vendus. Je travaille avec les autorités françaises pour que les persécutions yézidis commises par Daesh soient enfin reconnues comme un génocide. C'est le programme auquel je travaille. Le génocide, elle dit le mot en anglais. Vous les soutenez dans ce combat-là pour que cette qualification-là par la communauté internationale soit reconnue ? C'est en cours de documentation. Ça va être documenté cas par cas. Et oui, bien sûr. Elles disent d'ailleurs, la communauté yézidique, que c'est le 73e génocide subi par leur communauté. Et puis je veux parler aussi de... Elle a parlé des minorités. Au fond, c'est ces minorités chrétiennes. Nous sommes allés dans la plaine de la Ninive et nous avons vu le patriarche. Il y avait plusieurs centaines de milliers de chrétiens qui sont partis, évidemment, quand Daesh est arrivé et qui ne sont pas revenus et qui sont aujourd'hui exilés dans un certain nombre de pays. Et donc, au fond, ce que Daesh voulait, c'est éradiquer tout ce qui pouvait ressembler à une forme de diversité culturelle ou religieuse. C'est-à-dire ce qui est le plus précieux, au fond, de la vie humaine. C'est un peuple qui a toujours été persécuté. Même avant Daesh. Oui, toujours. Toujours. Depuis très longtemps. 73e génocide. Il y a aussi la question des bébés. Ces bébés qui sont nés de ces viols, de ces femmes par des soldats de Daesh. Je voudrais vous montrer un dernier extrait. C'est un documentaire que vous verrez ce soir pour poursuivre cette question des femmes yézidis. C'est un documentaire réalisé par Pascal Bourgaud qui s'appelle « Les bébés oubliés ». Voici un extrait. « J'aimais beaucoup mon bébé. Au début, quand il était dans mon ventre, je le détestais. Mais après l'accouchement, j'ai compris que ce n'était qu'un bébé. J'ai compris que lui aussi était une victime. Je passais mes journées avec lui. Je l'allaitais. Je lui donnais de l'amour. Mais depuis le début, je savais que j'allais partir. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre bébé juste avant de partir ? J'ai beaucoup pleuré. Je savais que je devais rentrer chez moi. J'ai parlé à la cousine du djihadiste qui m'a dit « D'accord, pars, mais sans l'enfant ». J'ai répondu « C'est sûr, je ne vais pas le prendre ». Je lui ai demandé de confier mon fils à l'épouse du djihadiste pour qu'elle en prenne soin, comme si c'était son propre enfant. Et je lui ai donné mon bébé. Que peut-on faire ? J'ai vu des enfants qui étaient, dans ce cas-là, qui ont témoigné de violences et assisté à des violences terribles, qui sont des enfants nés du viol de ces femmes, qui deviennent donc, parce que leur père était un djihadiste musulman, et donc difficilement ensuite accepté dans leur communauté d'origine yézidi. Et donc, il faut soutenir tout ce qui se fait du point de vue humanitaire et du soutien psychologique. C'est combien de bébés ou d'enfants ? Il y a beaucoup d'enfants. On parle de, par exemple, 15 000 enfants des rues à Mossoul, qui sont des enfants qui n'ont plus de parents. La loi irakienne ne permet pas l'adoption quand on ne déclare pas, au fond, la mort des parents. Évidemment, c'est un cas où c'est difficile de le faire. C'est un combat qu'on doit mener. Et donc, j'ai souhaité aussi qu'on en parle. Je suis très heureuse que ce soir, vous ayez ce documentaire pour sensibiliser à cette question. On a beaucoup parlé des femmes yézidis, et c'est très important de le faire. Le président de la République française a décidé d'en accueillir certaines avec leurs familles. 100. 100 familles yézidis sont en France aujourd'hui ? 18 sont arrivées fin décembre avec leurs familles, donc avec leurs enfants. Elles sont accueillies dans trois régions de France. Je suis allée leur rendre visite. Trois lieux tenus secrets, j'imagine. Trois lieux, voilà, en tous les cas où elles sont bien, où elles sont en sécurité, où les enfants vont apprendre le français. Je suis allée la veille de la rentrée des classes des enfants. Voilà, d'autres femmes viendront encore avec leurs familles. Mais c'est très important de parler aussi des enfants, et des enfants qui sont orphelins, dans les orphelinats au Kurdistan. Et voilà, il faut une mobilisation de la communauté internationale et de la France. Qu'est-ce que vous attendez de cette mobilisation, concrètement, pour leur venir en dette ? C'est les accueillir dans les pays, les prendre en charge ? Voilà, on doit être à leur côté, au plan humanitaire. Il y a des déplacés, des camps de déplacés. Il faut vraiment que, voilà, on puisse créer les conditions aussi de retour, si possible, dans la province où ils habitaient, c'est-à-dire dans le Sinjar. Aujourd'hui, cette partie-là de l'Irak n'est pas sécurisée, et donc la perspective même de retour n'existe pas. Donc c'est très important qu'à Bagdad, on soit conscient de cela, je crois que c'est le cas, que la communauté internationale et que la France agissent pour la sécurisation de ces zones, qui étaient, au fond, les zones où ils habitaient. Je pense au Sinjar pour les Yézidis, je pense à la plaine de Ninive, et puis à côté, à Mossoul. C'est très important de reconstruire, de faire en sorte que, dans ces régions d'Irak, ceux qui les ont été puissent revenir. Revenir, parce que certaines d'entre elles sont des combattantes. Peu, mais il y a des femmes yézidis, je parle sous votre contrôle, qui ont combattu avec les Kurdes. Bien sûr, mais celles qui sont aujourd'hui dans les camps déplacés sont des situations, vous comprenez, qui sont extrêmement difficiles et dures. Il y a tout un accompagnement psychologique, et d'ailleurs la France le fait, l'accompagnement psychologique de ces femmes yézidis qui ont vécu ces abominations dont nous parlions. Je voudrais qu'on termine par cette question. La situation internationale dans la région, ce sont aussi les attaques répétées de la Turquie, d'Erdogan, contre les Kurdes, et forcément ces combattants qui ont largement contribué à vaincre Daesh, le tout dans un contexte où Donald Trump a décidé de retirer ses troupes de Syrie. Que fait la France et l'Europe ? Est-ce qu'on doit protéger les Kurdes ? Je vais y venir tout de suite, mais il y a une première urgence en Irak de la reconstruction de l'Irak, de la réconciliation de l'Irak. Daesh a été vaincu militairement, mais Daesh est toujours là. L'organisation est toujours là, sous cette forme ou sous d'autres formes. Et des attentats ont lieu régulièrement. Et donc on doit créer les conditions de la stabilisation, de la sécurisation, du développement social, du développement économique dans cette région du monde. C'est absolument vital. On a besoin d'un Irak unifié, pacifié, réconcilié, stabilisé. Et vous me posez une question sur les Kurdes. Vous parlez des Kurdes syriens, ce ne sont pas les Kurdes irakiens. C'est évident que le désengagement américain annoncé comme ça, je veux dire, sans aucune concertation, alors qu'ils étaient protecteurs des Kurdes dans la région du Rojava, du nord-est de la Syrie, c'est une très mauvaise nouvelle. On voit bien que le jeu turc arrive. Je pense que la France a un devoir, une obligation de vigilance pour ces Kurdes qui se sont battus, ne l'oublions pas, contre Daesh. Merci infiniment Marielle Dassarnès d'être venue sur le plateau d'LCP. C'est la fin de cette émission pour aller plus loin, pour poursuivre sur cette question des yézidis. Ne manquez pas ce soir, c'est deux très beaux films de Pascal Bourgaud sur les femmes yézidis, femmes oubliées et les bébés oubliés. Documentaire à suivre tout de suite dans Droit de suite avec Jean-Pierre Grassien. Ça vous regarde, revient demain, même lieu, même heure. Très belle soirée sur LCP. À demain. Droit de suite présenté par Jean-Pierre Grassien dans un instant. Est-ce que là, la forme ne desserre pas le fond ? C'est comme si on mettait tout à égalité. C'est pas facile pour un gouvernement de changer complètement la règle du jeu. Écoutez, c'est dérisoire, ce qui sort-là. Qu'est-ce qui est dérisoire ? C'est quand même le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous entendez quand même que l'instant politique est grave ? Ce qui importe aux Français, c'est que leur sécurité soit assurée. Vous le savez, vous, peut-être ? C'est toujours deux poids, deux mesures. N'ayons pas peur des mots, présenté par Valérie Brochard.